Bleu, blanc, noir. Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB. Bleu, blanc, noir. Bonsoir à toutes et à tous. Olivier Quesso et Thomas Larangera sont nos invités ce soir sur France Bleu Limousin. Ensemble, nous allons revenir sur les deux derniers succès du CAB, notamment celui de samedi face à Massy-Brive. A semble-t-il passé un cap dans ce championnat de Pro D2 avec, avant, un déplacement compliqué à Tarbes. On en parle dans Bleu, blanc, noir jusqu'à 20h. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Je vais d'abord saluer nos deux invités. Bonsoir, merci d'être venu nous voir. Bonsoir. Vous allez bien ? Ça va très bien. Après une victoire comme ça... Ça ne peut qu'aller bien. Voilà, exactement. Je vais également saluer Mickaël Nicolas de La Montagne. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Manuel Caillot et Christophe Tastet de France Bleu Limousin. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien. On a eu le nez creux en vous habitant. Vous avez tous les deux pris part au match de samedi face à Massy, de belle manière. On va en discuter dans Bleu, blanc, noir. Mais d'abord, histoire de faire un petit peu mieux connaissance, Christophe Tastet va nous parler de vous. Ce qu'il y a de bien avec Olivier Quessot, deuxième ligne, c'est qu'il a un parcours long comme le bras où j'entends bien mettre le pied. Né dans un pays connu pour avoir accueilli notre corrézien Clément VI, pape en Avignon, Olivier Quessot nous vient de cette lointaine terre du Vaucluse. Valis Closa, comme disaient les Romains. Et vous savez ce que ça veut dire, Valis Closa ? La Vallée Close. Après avoir évolué à Pertuis, sa ville natale, Olivier Quessot s'échappe très tôt de la Vallée Close pour rejoindre Bélé dans l'Ain, puis Grenoble, Toulon, où il est champion de France universitaire, Hoche et Colombier. Ce qu'il y a de bien avec Olivier Quessot, c'est qu'on l'a affublé de deux surnoms. Le premier, la Sardine, explique qu'il ne peut faire étape à Marseille pour ne pas bloquer le port, tornade ou pas sur la ville. Le second surnom, la Caisse, m'invite naturellement à lui demander de ne pas trop se lâcher. Et je connais des troisièmes lignes qui seront d'accord avec moi, ce sont les premiers en danger si la Caisse se lâche. Ce qu'il y a de bien avec Thomas Larangera, demi d'ouverture, c'est qu'il a un parcours long comme le bras d'un manchot de l'Antarctique. Ça me fait gagner du temps. Thomas Larangera est en effet un pur produit du centre de formation bréviste. Sa Vallée Closa, lui, c'est la Vallée de Planche-Torte. Quoique, originaire de Villefranche-sur-Saône, il est l'heureux fils d'un restaurateur. Restaurateur de monuments historiques, je précise, inutile d'appeler pour réserver une table. Ce qu'il y a de bien avec Thomas Larangera, c'est qu'il va vite. Après avoir été champion de France Krabos, il est aussi de la partie pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Afrique du Sud. Et le gamin en a sous la semelle. Quand on a Johnny Wilkinson pour modèle, on devine qu'il sait se retrousser les manches. À propos, une légende urbaine affirme d'ailleurs qu'après l'entraînement, il tape et tape encore des coups de pied, éteint la lumière et ferme les grilles du stadium derrière lui. Une question enfin me taraude Olivier Quessot. Vous allez lui trouver un surnom à Thomas Larangera pour que lui puisse se lâcher sur le terrain. Christophe Tasté sur France Bleu Limousin. Alors d'abord, un mot avec Olivier Quessot, le Vaucluse. Oui, le Vaucluse, c'est vrai, un parcours assez long, tumultueux parfois, mais riche d'enseignements. C'est en parcourant un peu la France qu'on voit les avantages et les inconvénients de chaque région. Et voilà, pour dire aujourd'hui que je suis bien ici, dans cette région du Sud-Ouest, dans cette région corézienne. Et je compte bien y rester plus longtemps que mes précédents passages dans chaque club. Et le surnom pour Thomas Larangera ? Oui, le surnom pour Thomas, on va chercher encore un peu. On va lui laisser un peu plus de temps de jeu que ce week-end. On l'appellerait peut-être 100%. Ce week-end, on peut l'appeler Monsieur 100%. J'espère qu'il continuera à porter haut ce surnom et pour nous aider à engranger des victoires. Thomas Larangera, formé au club. J'imagine que ça fait toujours plaisir d'intégrer le groupe professionnel et de peu à peu faire vos preuves. Ce week-end, j'ai intégré le groupe professionnel en tant que titulaire. Ça fait très plaisir. Je m'entraîne toute la semaine avec eux. Cette année, ça va être une année de découverte pour moi. Une année qui va me permettre de découvrir un peu ce que c'est une saison pleine avec un groupe professionnel. Donc voilà, première titulaire ce week-end. Avec la victoire au bout, donc beaucoup de plaisir. Et c'était super. Un impeccable 6 sur 6 au pied. On va y revenir dans cette émission. Alors c'est vrai, vous avez les clés du stade pour buter, buter et encore buter, nuit et jour. Le stade, je ne le ferme pas tous les jours. Mais oui, j'ai les clés de temps en temps. Quand il n'y a personne au stade, avec mes clés, je peux aller sur le terrain pour m'entraîner tranquillement, avec sans pression autour, vraiment tout seul sur le terrain pour prendre du plaisir à m'entraîner à buter. Thomas Larongera et Olivier Quesso sont nos deux invités ce soir dans Bleu, Blanc, Noir. Bleu, Blanc, Noir. Le rugby aux couleurs de France Bleue et du CAB. On va maintenant revenir en détail sur le match de samedi au Stadium face à Massy. Très belle victoire de Brive, 30 à 3. Avec à la clé le premier bonus offensif de la saison pour le CAB. Les joueurs de Nicolas Godignon qui ont ouvert les hostilités très tôt dans le match, Emmanuel Caillot. Eh bien oui, dès la cinquième minute, sur la première incursion bréviste dans les 50 mètres Massy-Coua, suite à une pénale touche, l'attaque bréviste s'est déployée. C'est Julien Ledévédec qui a pris une belle percée au bord de la ligne de touche, qui est allé inscrire ce premier essai de la partie. La semaine passée, face à Walsh, Brive avait fait une belle entame. Malheureusement, cet effet cueillir à froid sur un contre dès la dixième minute, ça avait anéanti un petit peu le jeu bréviste. Là, ils ont pu se mettre en confiance et ça leur a permis de se lâcher un peu plus dans le match et ça a permis d'avoir ce bonus offensif à la clé. Vous avez réussi à garder vos adversaires à distance, Olivier Caillot, c'est forcément important. Bien sûr, quand on commence le match de cette manière-là, c'est toujours plus facile après d'enchaîner sur la première mi-temps et sur la seconde mi-temps. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, on a quand même 68% de possession sur le match de ce week-end, donc on a beaucoup eu le ballon. On a rempli l'objectif en marquant trois essais de plus que l'adversaire. C'était vraiment l'objectif qu'on s'était fixé. Donc oui, aujourd'hui, il y a quand même une grosse satisfaction de la part de tout le groupe par rapport à ce week-end, mais on va rester concentrés parce que samedi prochain, un autre test nous attend. Avant d'en parler, on va d'abord bien décortiquer ce match-là. Une première période durant laquelle vous obtenez de nombreuses pénalités grâce à une conquête très efficace. Michael Nicolas. Oui, c'est la mêlée qui a fait la différence pour le CAB dans ce match. Et dans le premier acte surtout, c'est ce qui a permis, comme l'a expliqué Didier Casadelli après le match, de faire craquer les massiquois, de les user. Les pénalités ont été d'autant plus utiles qu'elles ont été converties au pied par Thomas Larangera. Ça concrétise le travail d'une mêlée qui, jusqu'à présent, avait d'assez bons résultats, mais compte tenu de l'arbitrage, n'était pas forcément ultra dominatrice. Là, ça a été le cas contre une équipe qui reste une équipe promue et qui doit encore apprendre beaucoup, mais dont les brévistes ont bien fait de se méfier parce qu'ils avaient vu à la vidéo que c'était une équipe qui, au niveau de la mêlée, pouvait lui poser des problèmes. Et ils ont su s'en dépatouiller. Guillaume Riep parlait d'une remise en question perpétuelle. Alors, c'est les discours habituels des premières lignes quand ils abordent un match. Mais pour le coup, c'est ce qui s'est passé. Et ça a permis à Brieff de prendre nettement l'avantage, avec en plus une touche qui a eu beaucoup de problèmes du côté de Massy, bien gérée par Brieff, qui a pu voler beaucoup de ballons. Un maximum de ballons. Et donc, d'où l'occupation, finalement. Les brévistes ont joué en avançant et ont joué dans le camp de Massy l'essentiel de la première mi-temps. Il n'y a que dans le dernier quart d'heure, dans les dix dernières minutes, où là, est-ce qu'il y a eu un petit peu de relâchement, où les brévistes ont subi. Mais ils ont bien défendu, et je le signale, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, même si c'était un faible adversaire en face, c'est le premier match de la saison où Brieff n'encaisse pas d'essai. Voilà. Et prend moins de dix points. On va aussi y revenir par rapport à la fin du match, où justement, vous avez su résister, pour préserver le point du bonus offensif. L'invité surprise, c'est le chien de garde Véloz, chien de garde de l'hôtel Le Colonge, où nous enregistrons évidemment cette émission comme un lundi sur deux. C'est Bleu, Blanc, Noir, avec Olivier Quesso et Thomas Larangera. Ce soir, ils sont nos invités. Manuel Caillot, vous vouliez réagir par rapport à ça ? Oui, sur un point. C'est vrai que c'est ce que disait Mickaël à l'instant. L'amélie Briviste a fait de la différence. Et Brive a pris les points quand il se présentait sur les précédentes parties. Des fois, ils optaient pour la pénale touche. Ils ne tentaient pas forcément les pénalités quand elles se présentaient. Là, on a senti que Brive voulait vraiment prendre les points quand il se présentait, asseoir la victoire. C'est vrai qu'avec un buteur en réussite comme Thomas Samedi, c'est plus facile. Après, on a plus confiance, on est plus incité à prendre les points. Oui, parce qu'obtenir des pénalités, c'est bien. Les passés, c'est encore mieux. Et là, vous vous êtes montré irréprochable, Thomas Larangera, avec en premier mi-temps un 3 sur 3, me semble-t-il, en termes de pénalités. Vous ne pouviez pas rêver de meilleur début en tant que titulaire avec le groupe pro ? Oui, c'est sûr. Ce week-end, j'ai été en réussite. Donc, voilà, quand tu es en réussite, c'est toujours plus facile de dire à Saint-Capitaine et à ses gros, on prend les points pour prendre de l'avance, pour se poser dans le match. Donc, voilà, ce week-end, j'étais en réussite. C'était un jour avec, il aurait pu y avoir un jour sans. Donc, on va retenir que ce week-end, c'était un jour avec et voilà. Ça faisait combien de temps ? Est-ce qu'on le sait que Brive n'avait pas réussi un 100% au pied comme ça ? Ça fait un petit moment. Je ne saurais pas vous dire, je n'ai pas cherché. En tout cas, ma question, est-ce qu'on peut dire, à votre avis, que Brive, Romain Sola fait aussi très belle chose, mais est-ce qu'on peut dire que Brive, avec Thomas Larangera, peut-être trouvait son métronome pour tirer les pénalités avec un maximum de réussite ? Il faut toujours confirmer, évidemment, dans le sport, rien n'est jamais acquis. C'était son premier match en tant que titulaire. Alors, il avait fait 100% à Carcassonne, mais il avait tiré, c'était une transformation, je crois. Et puis, c'était en fin de match, l'écart était fait, bon, elle était assez facile. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a aussi de bonnes stats avec les espoirs en ce début de saison. Voilà, puisqu'il a assez peu d'échecs, je crois, il a trois échecs. Donc, il a fait 6 sur 8 il y a 10 jours contre le Racing, notamment. Après, ce qui est intéressant pour le CAB, c'est la concurrence à l'issue de ce week-end. Romain Sola est, lui, en mesure peut-être d'attaquer plus la ligne, parce qu'il a plus de confiance et d'expérience pour le moment, que n'a voulu le faire Thomas sur ce match-là aussi, parce que le groupe était dans l'avancée, donc il avait plus un rôle de gestionnaire sur ce match. C'est bien d'avoir les deux profils, et puis ça va sans doute aiguillonner Romain Sola, qui va redoubler d'efforts, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il s'entraîne aussi beaucoup à buter, et il va retrouver, à mon avis, la confiance. Donc, c'est tout bénef, comme on dit. Oui, mais il ne l'a pas perdu. Apparemment, Romain Sola, il n'y a pas de problème du tout avec ses coups de pied. Et ce qui est super par rapport à Thomas Laurent de Gérard, c'est qu'il a été formé au club, ça fait toujours plaisir, Manuel Caillot ? Oui, effectivement, de voir des jeunes comme ça atteindre l'équipe première. Mais c'est vrai que c'est ce qu'a dit Christophe, il s'entraîne tard les soirs, des fois c'est lui qui ferme les grilles du stade. Ce n'est pas sans rappeler Johnny Wilkinson, dans tous les clubs où il est passé, tout le monde le dit, c'est un buteur qui s'entraîne seul, qui passe de nombreuses heures seul sur le terrain à buter, et le travail finit par payer. Et je souhaite à Thomas qu'il puisse connaître, peut-être même pas le marais, mais au moins qu'il puisse connaître la même réussite que Johnny Wilkinson. Au moins, il ne battra pas la France. Est-ce que c'est plus dur de s'imposer dans son propre club, Thomas Larangerin ? C'est plus dur, je ne pense pas. Après, dans différents clubs, je pense que c'est la même chose. Quand on arrive du centre de formation, dans un groupe pro, il faut tout de suite savoir s'imposer quand tu as des professionnels à côté de toi. Donc, que ce soit à Brive ou dans un autre club, je pense que c'est la même chose. Il faut juste savoir s'imposer tout de suite, prendre les rênes pour que, pendant le match, ça se passe du mieux possible. Thomas Larangerin et Olivier Quesso sont avec nous jusqu'à 20h sur France Bleu Limousin. On continue à parler de ce match face à Massy, mais d'abord un peu de musique, un morceau choisi par Thomas Larangerin justement, Lucenzo et Shin Paul. On a pris un duo pour ce titre-là, Wine It Up. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Et on parle rugby ce soir, toujours avec le chien de garde de l'hôtel Le Colonge, ici à Brive, et avec nos invités Olivier Quesso et Thomas Larangerin. On parle évidemment rugby, et on parle du match face à Massy, cette belle victoire du CAB de samedi. Alors, on parlait de la première mi-temps face à Massy, le CAB qui rentre au vestiaire en menant 16 à 3, et puis en seconde période, les brévistes en remettent une couche, encore une fois, assez vite, Manuel Caillot. Oui, à l'instar de la première mi-temps, Brive a marqué son territoire très tôt, dès la 44ème minute, 4 minutes après la reprise, par un essai de Julien Caminati, qui a tapé un petit coup de pied par-dessus, et voilà, qui est allé marquer l'essai. Un essai de Guillaume Nami, en fait. Il nous a expliqué ça après, donc Julien Caminati s'arrête sur la ligne, et tel un avant, Guillaume Nami fait un petit pick and go, pour récupérer la balle, et marquer, on va peut-être pas dire en filou, parce qu'ils étaient à 2 contre 1, mais voilà, il a bien suivi, et il a été opportuniste. Puisqu'on parle du Julien Caminati, il fait du bien aussi son retour, Olivier Quesso, il a été absent de plusieurs semaines pour une histoire de consommation de cannabis, c'est fait, il a purgé sa peine, pas de double peine, il a évidemment le droit de revenir à la compétition, et il le fait bien avec le CAB, depuis 2 matchs, Julien Caminati. Bien sûr, on voit que c'est un joueur qui est plein d'envie, forcément, quand on joue pas pendant 6 mois, on revient avec beaucoup d'envie et de détermination. C'est un joueur qui peut jouer à beaucoup de postes de la ligne des trois quarts, il peut jouer autant centre, élié ou arrière, qui a une capacité de buter, notamment de loin, avec un pourcentage de réussite tout à fait correct des 50 mètres, donc voilà, c'est un joueur qui nous fait du bien. On en a besoin, de toute façon, on aura besoin de tout le monde, et aujourd'hui, c'est bien de le voir réintégrer le groupe, et notamment à ce niveau-là, parce que je veux dire qu'on aura besoin vraiment de tout le monde dans cette saison. C'est pas évident de revenir, c'est une vraie épreuve, je veux dire, dans une vie d'homme, une vie de sportif, c'est pas facile d'être arrêté 6 mois pour ce genre de choses. Est-ce que vous le sentez régénéré, super motivé ? Apparemment, c'est le cas. Bien sûr, après, il faut savoir, pendant 6 mois, il n'est pas parti non plus du club, il n'est pas revenu au bout de 6 mois. Il s'est quand même entraîné, il a fait toute la préparation physique avec nous, il a fait tous les entraînements aussi, donc c'est vraiment, c'est comme s'il était blessé pendant 6 mois, et il est quand même resté vraiment au sein du groupe, présent, il a fait tous les stages de présaison aussi avec nous, donc voilà, on le voit revenir aujourd'hui avec beaucoup d'envie, et c'est tant mieux pour tout le monde. Oui, il a du jus, c'est tant mieux, Manuel Caillot. Oui, c'est vrai qu'il a amené un souffle nouveau dans la ligne d'attaque bréviste, et c'est peut-être ce qui manquait jusqu'à présent. C'est vrai que sur les premiers matchs, c'est ce qu'on avait dit souvent, il y avait ce framein peut-être, cette peur de mal faire, qui avait été assez, qui se voyait depuis les tribunes, et par Laurent Ferrer, par Julien Caminati, c'est peut-être avec ces joueurs-là que Brive va pouvoir atteindre, et puis se lâcher définitivement pour aller marquer les essais, et obtenir des bonus offensifs qui pourraient compter à la fin de la saison. Alors on l'a dit, dans ce match, premier essai très rapidement, en première mi-temps, pareil, rebelote en début de seconde période, c'était une consigne d'essayer justement, autant que faire se peut, de leur enfoncer la tête sous l'eau, dès le retour des vestiaires, Thomas Larongera ? Ce n'était pas forcément une consigne, le but du match était de prendre de la confiance, marquer des essais, donc voilà, je pense qu'on l'a fait pour le mieux, en entrant en première mi-temps, on marque tout de suite, en seconde mi-temps, pareil, on marque tout de suite, donc ça veut dire qu'on est bien rentrés dans nos mi-temps, donc voilà, l'objectif n'était pas forcément de marquer tout de suite, c'était plutôt de prendre de la confiance, gagner le match, et marquer tout au long du match. Voilà. Et donc le CAB, Mickaël Nicolas, je me tourne vers vous, qui a donc réussi à marquer deux essais supplémentaires, dans cette seconde période, ça, c'est du très positif. Oui, c'est positif, mais bon, on peut le dire, on stigmatise beaucoup, en ce début de saison, l'attaque briliste, qui, c'est vrai, a des difficultés, on sent que le jeu n'est pas encore huilé, qu'on tâtonne, aussi, parce que, par exemple, ce week-end, on avait Julien Caminati qui revenait, mais on avait Mike Blair, qui était titulaire, quasiment pour la première fois de la saison, il faut s'habituer à tout ça, il y a eu des changements, Rianne Swanepoel avait beaucoup joué, Arnaud Minardi avait beaucoup joué en début de saison, il a ensuite été remplacé par Yann Fjord, bref, il y a du turnover, il faut que Brieff trouve ses marques, ce qui est intéressant, c'est ce que tout le monde a souligné après, et c'est ce que j'entends, moi, dans les propos de Thomas, c'est qu'il y a eu une progression, sur le match de Hoche, il ne faut pas se le cacher, on a non seulement eu un peu peur pour le CAB, mais on s'est aussi posé des questions, et on s'est un peu ennuyé, sur ce match-là, on a senti que le CAB a su, pendant plus d'une heure, en tout cas, tenir un cap, et faire ce qu'il fallait, mettre, alors là encore, c'est la tarte à la crème, mais les bons ingrédients, pour gagner contre un adversaire plus faible, et il ne faut pas oublier qu'il y en a quand même un certain nombre en pro des deux, il y a 7, 8 clubs, qu'il va falloir battre impérativement à la maison, 2, 3, comme Béziers, quand ils vont venir, ou Massy, qui sont déjà venus, à qui il faut mettre, un bonus offensif, et qu'il faut battre chez eux, ça a déjà été le cas contre Béziers, voilà, on est dans un championnat, au-delà du jeu, il y a aussi le point de vue comptable, il faut en tenir compte, et à ce niveau-là, Brive, pour le moment, est dans les clous. J'ai une question de Nicolas de Saint-Pardou, qui nous a laissé cette question, un auditeur sur Facebook, malgré un bon match, une équipe comme Brive, avec son banc et son physique, aurait dû, dit-il, tuer le match en fin de partie, alors que c'est tout le contraire, beaucoup de souffrance, dans les 10 dernières minutes, avec la peur, c'est ce qu'il écrit, devoir s'envoler le point de bonus offensif, alors, il pose cette question, est-ce qu'il est nécessaire, de faire sortir Rib, par exemple, capitaine et élément moteur, pour le remplacer par un jeune, qui n'a pas forcément, c'est son opinion, tenu la distance, sur la fin du match, qu'en pensez-vous ? Olivier Quesso ? Après, on peut, après un match, se poser énormément de questions, si on fait partie, on va y répondre, très simplement, de toute façon, aujourd'hui, je pense qu'il faudrait prendre la question, d'une autre manière, c'est se dire, est-ce que Guillaume Rib, à la 60ème, ou à la 65ème minute, sera plus performant, qu'un jeune, comme Louis Acosta, qui rentre frais, et qui a envie de montrer, je pense que ça se discute, voilà, aujourd'hui, les changements sont faits, pour amener, pour amener, un excédent de dynamisme, de fraîcheur, et on a vu, quand même, une belle rentrée de Louis Acosta, aussi, ce week-end, donc, je ne pense pas, sincèrement, que c'est la sortie de Guillaume Rib, qui fait que, qu'on ait moins, la main sur le ballon, en cette fin de match, il faut souligner aussi, cette équipe de Massic, qui n'a pas lâché, tout simplement, de toute façon, s'ils avaient lâché, ils en auraient pris, peut-être 50, ils n'ont pas lâché, à aucun moment, dans le match, voilà, c'est tout à leur honneur, nous, je ne pense pas, qu'il faut parler de peur, en cette fin de match, on était quand même serein, on a quand même défendu, sur notre ligne, mais à aucun moment, on s'est dit, on va prendre un essai, non, on a vraiment mis les barbelés, on a récupéré, on a récupéré les ballons, qu'il fallait, et voilà, et aujourd'hui, on se rend compte, qu'on a tenu, ce bonus offensif, qui nous fait du bien, vraiment, qui fait du bien, à tout le monde, c'est un peu comme, une victoire à l'extérieur, c'est la première, fait vraiment du bien à la tête, parce qu'on est toujours en train de dire, ils n'ont pas gagné à l'extérieur, ils n'ont pas eu de bonus offensif, voilà, aujourd'hui, dans ce championnat, on a gagné à l'extérieur, on a eu un bonus offensif, donc ça nous enlève quand même, cette pression, de dire, ils n'ont pas encore eu de bonus offensif, voilà, aujourd'hui, non, je pense que, pour revenir vraiment, à la question posée, les changements sont faits, pour redynamiser un peu le groupe, et c'est d'autant plus bénéfique, pour tout le monde. Et surtout qu'au final, c'est le plus important, vous n'encaissez pas cet essai de Massy, ça a même permis à Brieff, de continuer à cumuler de la confiance, parce que quand on arrive à défendre sa ligne, comme ça, pendant de longues minutes, en fin de match, et qu'en plus à la clé, il y a un point de bonus, c'est forcément positif, pour la suite, c'est vraiment intéressant, Thomas Larongera, d'avoir réussi à aussi bien défendre, en fin de match. Oui, voilà, on a fait preuve de solidarité, le fait qu'on n'ait pas pris d'essai, en fin de match, c'est un gros point positif, pour le groupe, on avait besoin de ce point de bonus, donc voilà, on a défendu, on n'a pas pris d'essai, donc c'est un très bon point positif, pour l'équipe. Manuel Caillou ? Oui, voilà, c'était ce que soulignait Mickaël, au début de cette émission, c'est vrai que Brieff n'a pas pris d'essai, et sur les dix dernières minutes, on a vu que toute l'équipe s'est mobilisée, justement, voilà, et a fait preuve de solidarité, c'est ce que dit Thomas, et a pu se dégager, finalement, sur une mêlée fermée, si je me rappelle bien, où Brieff obtient une pénalité, et voilà, c'est la conquête, encore une fois, qui s'est montrée supérieure, sur cette action, et Brieff a pu souffler, et puis à ce moment-là, on a eu la certitude, que le bonus offensif était dans la poche. Après avoir surdominé, ce qui n'était pas illogique, compte tenu de l'adversaire, Brieff, sur la fin de match, a moins eu la possession, voilà, a été un peu plus en danger, est-ce qu'on peut dire, pour autant, Brieff s'est fait peur, oui, mais est-ce qu'ils étaient vraiment sous pression, en danger, est-ce que Massy avait, à ce moment-là, les ressources, au-delà de l'énergie, du désespoir, ou de sauver l'honneur, d'aller marquer un essai, de faire douter, basculer le match, il ne faut peut-être pas aller jusque-là, quand même. Vous vouliez dire quelque chose, Olivier Quichot ? Je tiens aussi à souligner le soutien des supporters, durant ces dix dernières minutes, voilà, on a senti, on a senti vraiment le public derrière nous, alors bien sûr, on peut toujours se dire, ils étaient moins que le week-end précédent, mais ceux qui étaient au stade, vraiment, nous ont supporté, et ça, c'est vraiment très important pour nous, et j'espère vraiment, j'espère vraiment qu'on leur a fait plaisir ce week-end, après, il y a toujours à redire, bien sûr, mais on rentre, je pense, vraiment dans une dynamique, on a quand même une prise de conscience collective de ce qu'on peut faire, individuellement, et collectivement surtout, et aujourd'hui, voilà, on a besoin vraiment des supporters, ils ont besoin de nous, c'est réciproque, et c'était vraiment très appréciable, lors de ces dix dernières minutes, quand ils nous ont soutenus. En tout cas, c'est sûr qu'avec des résultats, et des matchs comme ça, vous allez les faire revenir, les supporters au stade, ça marche aussi comme ça, Mickaël, Nicolas ? Oui, voilà, on peut continuer, on peut évoquer le jeu, et c'est la problématique du groupe et du staff qui ne se satisfait pas, il ne peut pas se satisfaire de ce match, mais enfin, on l'entend également à La Rochelle, on l'entend également dans plein d'équipes, on l'entend également à Lyon, qui a pris le bonus offensif à la fin, et à Lyon, on fait un peu la fine bouche en disant, oui, on devrait mettre 50 points à tout le monde, bref, je ne veux pas sur-défendre le CAB, ce qu'il y a, c'est que, contre Hoche, et même à Aurillac, on avait vu des joueurs sur le terrain qui se parlaient, qui par moment, ne savaient pas trop où ils étaient, là, on a vu une équipe soudée du début à la fin, effectivement, parce qu'on a eu une super première ligne, un super 5 de devant qui a fait le boulot et qui a permis de rassurer tout le monde, mais on a déjà davantage de cohésion, pour la suite, pour aller à Tarbes sur un match à l'extérieur difficile, c'est quand même mieux que d'y aller, parce qu'on a réussi à battre Massy sur trois exploits individuels où on ne sait pas trop comment on s'y est pris. On va revenir sur la progression, la marge de progression, le classement, faire le point sur les autres résultats de cette deuxième journée de pro des deux, mais d'abord, dans Beuble en noir, sur France Bleu Limousin, on va s'écouter un petit peu de musique avec un choix d'Olivier Kesso, cette fois, chez Sudaka. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Et on va continuer, bien sûr, à parler de l'actualité du CABRIF Corrèze Limousin. Alors, cette semaine, l'entraîneur en chef, Nicolas Godignon, a visiblement beaucoup travaillé avec vous, les joueurs, sur l'aspect mental qu'il fallait jouer avec confiance pour envoyer du jeu, etc. Et ça s'est ressenti, Manuel Caillot ? Oui, c'est ce qu'il a dit en conférence de presse vendredi, qu'il avait beaucoup insisté avec les joueurs, ils vont pouvoir nous le confirmer, sur le fait de tenter les choses, de ne pas avoir peur. Ça s'était vu contre Hoche après cet essai encaissé après une dizaine de minutes de jeu où Brive avait vraiment pris un coup sur la tête et s'était freiné un petit peu dans ses attaques. Et là, c'était le discours de la semaine passée, je pense, et puis ça a finalement porté ses fruits. Prendre les matchs avec confiance, oser, c'est vraiment ce qui manquait au CAB depuis le début de saison, selon vous, Olivier Quessou ? Alors voilà, s'il y a vraiment un maître mot durant la semaine dernière, c'est vraiment le verbe oser. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, s'il y a de la frustration autour du jeu pratiqué par notre équipe, c'est que tout le monde sent bien qu'avec les qualités individuelles, on a vraiment les moyens de faire autre chose. Voilà. Donc les gens sont exigeants, il faut l'être. Comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait vraiment une prise de conscience collective et je pense qu'on est en train de l'acquérir aujourd'hui. Et on doit être sûr de nos capacités et oser, vraiment oser. Alors oser ne veut pas dire déjouer, il faut respecter le jeu. Bien sûr qu'on ne va pas relancer dans tous les sens, on ne va pas relancer à 1 contre 6. Mais par contre, jouer dans notre embute ou dans nos 22 mètres quand il y a un surnombre, il faut le faire, il faut oser. Et je pense que de plus en plus, au fur et à mesure des semaines d'entraînement, on est vraiment en train d'acquérir cette identité de jeu. Et je pense que c'est ce qui va nous permettre dans les prochaines semaines d'aller chercher des points un peu partout et de faire des bons résultats. Sans manquer de respect à Massy, c'est un promu, il faut aussi réussir à le faire lorsqu'il y a un maximum d'adversité. Et là, on verra si vous avez vraiment franchi un cap à ce niveau-là, Olivier Quessot. Oui, bien sûr. Après, je veux dire, Massy aujourd'hui est en pro des deux. Ils n'ont pas non plus volé leur place. Ils ont fait une très belle saison en Fédéral 1 l'année dernière. Donc voilà, chaque match est différent. Mais par exemple, par rapport à ce qui s'est passé face à Hoche où ça vous a remis le doute tout de suite, c'est là où il va falloir franchir un cap et garder confiance et continuer à oser, justement. Voilà, c'est ça. Bien sûr, on était vraiment partis dans la même optique qu'on troche, mais bien sûr, l'essai qu'on a pris au bout de 10 minutes de jeu vraiment nous a refroidi. Et il faut vraiment qu'on arrive dans ces mêmes situations au lieu de se sentir fragilisé. il faut qu'on se sente fort et de se dire de toute façon, ça va passer. Il faut vraiment avoir ce travail d'usure pour permettre de marquer des essais et de jouer derrière. Quel est votre regard là-dessus, Thomas Larongera ? Oui, je pense que le mot oser, c'est très important pour qu'ensuite il y ait de la confiance. Donc, oui, voilà, il ne faut pas qu'on ait peur d'oser, de faire les choses pour qu'ensuite on puisse marquer, prendre de la confiance. Donc voilà, après, selon les adversaires qu'on va avoir chaque week-end, chaque week-end est différent. Mais il faudra toujours garder cette confiance qui va nous permettre justement d'oser, de faire des coups pour faire avancer l'équipe. Pour que Brive soit vraiment une équipe véritablement dominante dans ce championnat de Pro D2, on le souhaite tous évidemment. Le CAB qui, grâce à cette belle prestation, s'impose donc au final 30 à 3, score significatif face à Massy et remonte à la sixième place au classement de la Pro D2 avec 20 points. Brive revient à une petite longueur des places qualificatives pour les demi-finales d'accession. Maintenant, il y a un déplacement forcément très compliqué du côté de Tarbes. Donc ce samedi à 18h30, Olivier Quesso. Alors, pour connaître un peu la Pro D2 et les déplacements à Tarbes, ça sera loin d'être facile. Voilà, ça sera loin d'être facile là-bas. Tarbes est une équipe très difficile à manœuvrer, surtout sur ses terres. Voilà, le stade Maurice Trélu est assez hostile. Donc voilà, il va falloir vraiment y aller soudé, serré. Il va falloir montrer la même cohésion collective que ce week-end. Il faut vraiment prendre conscience mais on y va vraiment pour aller faire quelque chose là-bas. Il ne faut pas se dire qu'aujourd'hui, Tarbes est au même niveau que nous et si vraiment on arrive à ramener une victoire là-bas, ça peut vraiment nous faire basculer dans les premières places de ce championnat et c'est très important pour nous pour la suite. En plus, Tarbes qui vient de chuter à Albi 28 à 26, à égalité de points désormais au classement avec Brive donc c'est clairement un adversaire direct. C'est un adversaire direct, ça c'est sûr. Tarbes est une belle surprise de ce pro des deux. On les attendait peut-être pas à ce niveau-là mais ils montrent que leur place n'est pas usurpée. Ils ont quand même gagné à Aix-en-Provence, ils ont gagné à Aurillac. Donc voilà, c'est une équipe solide avec un entraîneur que je connais bien, Pierre-Henri Broncan que j'ai eu pendant deux années à Hoche. Donc voilà, ça va être une équipe très difficile à manœuvrer avec un gros pack, un gros buteur avec Fortassin. Donc à nous de ne pas leur donner de munitions. La moindre faute dans nos 50 mètres, de toute façon, on sait que ça va être trois points. Donc à nous de prendre conscience de ces difficultés-là. Il faut vraiment qu'on soit confiants et qu'on y arrive avec beaucoup de détermination, d'envie pour amener les quatre points là-bas. De toute façon, Brive a un meilleur pack encore et un meilleur buteur encore donc ça va le faire. J'en doute pas du côté de Tarbes même si ça va être difficile et qu'il faudra se battre comme des acharnés sur le terrain. Dans les autres matchs de cette septième journée de Pro D2, le leader Oyonah ne traîne pas en route et c'est largement imposé face à Dax, 46 à 26. Oui, ça peut faire mal à la tête quand on affronte Oyonah en ce moment. Son dauphin Lyon a gagné à Aix-en-Provence non pas par 50 points d'écart mais 25 à 15 à l'extérieur. C'est toujours intéressant. Victoire également d'Albi, de Pau et de Riac, c'est-à-dire toutes les équipes du haut de classement. ça ne traîne pas en ce début de saison, Mickaël et Nicolas ? Non, c'est vrai, ça ne traîne pas. En même temps, on voit que sur la première part, il y a un décrochage en bas du tableau, que ce soit Dax, Massy, mais en même temps, les dix premières places, le classement reste assez homogène. Narbonne est à 17 points à trois longueurs seulement du CAB. Ils vont recevoir la semaine prochaine. Ils peuvent, en cas de défaite du CAB, à Tarbes, rebasculer devant. Tout le monde peut encore passer devant tout le monde. Il y a 15 jours, Nicolas Godignon avait cette image qui me semblait assez juste. Le CAB doit, vise le haut du tableau, mais doit le rattraper au train, comme un cycliste. Il ne faut pas essayer de sprinter. C'est empêché par les objectifs qui sont donnés, puisque les brévistes, même entraîneur en chef, explique que les brévistes sur ce deuxième bloc doivent prendre 17 points. 17 points, il y en a 9 de prix, il reste 3 matchs et un seul à domicile. Ça en laisse 8 à prendre, ça fait beaucoup, mais bon, on attend de voir. Il n'y a pas de raison. Ce qui est sûr, c'est que l'entraîneur Tarbé, il est connu, quand il est passé aussi à Aurillac, il est connu pour aimer faire déjouer les adversaires. ça ne va peut-être pas être un match où Tarbe va prendre le jeu à son compte parce qu'ils sont à domicile. Ils vont peut-être, parce que Brive est une équipe encore en construction, essayer de leur mettre le doute, de s'appuyer effectivement beaucoup sur leur buteur. Pour construire leur victoire, il faudra que le CAB soit fort mentalement et on va le voir si après cette victoire contre Massy, les ressources maintenant sont là. Emmanuel Cagliot, assez rapidement. Oui, c'est vrai qu'il peut faire déjouer l'adversaire. On a vu que Tarbe, lors de la première journée, avait inquiété Lyon à Lyon. Ils sont allés gagner à Aurillac où ce n'est pas facile et assez largement. Ils avaient marqué 40 et quelques points. Donc effectivement, attention à cette équipe qui, j'ai l'impression, aime bien faire chuter les gros. C'est Bleu, Blanc, Noir sur France Belimousin. Bientôt la fin de l'émission. Dans un instant, les cartons blancs, les cartons noirs, les coups de cœur et les coups de gueule. Mais d'abord, on s'écoute le deuxième choix musical. Alors là, Thomas Larongera veut tester mon portugais. Je me sens que c'est brésilien, non même portugaise. Joao Lucas et Marcelo. Alors le titre de la chanson « Eu quero choo e u cha » sur France Belimousin. A tout de suite. France Belimousin, radio officielle du CAB. Bleu, Blanc, Noir avec ce soir Olivier Quesso et Thomas Larongera, nos deux invités. Et on passe maintenant aux cartons, les cartons blancs, les cartons noirs, un coup de cœur, un coup de gueule sur l'actualité du rugby du CAB. On commence avec vous, Olivier Quesso. Alors, carton noir, extra rubistique. Voilà, à tous les scandales qui sortent du sport entre les paris truqués au hand, entre la boxe qu'on a vue hier. Alors, enquête très intéressante dans Stade 2 sur la corruption généralisée dans la boxe à matière. sur la corruption, donc tous ces scandales qui font aujourd'hui que le sport... Lance Armstrong, évidemment. Voilà, Lance Armstrong aussi, je pense à le plus grand escroc du cyclisme. Donc voilà, aujourd'hui, ces scandales font irruption dans le sport et je trouve ça dommage. Et le rugby doit faire attention à ne pas dévier. Aucun sport n'est à l'abri de ce genre de dérives. aucun sport, surtout le rugby. On doit garder nos valeurs et aujourd'hui, c'est très important de ne pas tomber dans ces dérives-là. Très bien, carton noir d'Olivier Quesso. Un carton blanc maintenant. Voilà, un carton blanc plus personnel en fait à ma fille qui va naître fin mars. Félicite. Voilà, donc je vais être papa dans cinq mois. Donc, carton blanc à elle. J'espère qu'elle est en bonne santé et très content de l'accueillir fin mars. Très bien. Le message est passé Olivier Quesso. Thomas Larongérin, carton blanc et carton noir. Carton noir, je dirais au froid qui commence à arriver. Ça va piquer. Le froid arrive, donc les matchs difficiles vont arriver. Les entraînements vont être difficiles avec le froid qui arrive. Donc, voilà. Et en carton blanc, je mets un point sur le public qui me semble qui est parti soulagé et heureux après le match de samedi soir. Donc, ça fait super plaisir pour le groupe et pour le peuple bréviste. Je sens que ça vous tient à cœur d'avoir les supporters derrière vous ce qui est totalement normal. Mickaël, Nicolas, un carton blanc et un carton noir. Carton noir au Bitérois. Je m'explique, le maire de Béziers en début de semaine dernière a fait paraître un communiqué expliquant compte tenu du soutien financier de la commune au club, il saurait bien que les résultats s'améliorent assez rapidement sans en dire plus mais le sous-entendu était assez important quand même. Résultat, Philippe Benetton a été viré dans la foulée donc voilà, c'est des... Pour vous, c'est le politique qui a pris un petit peu le... Je ne sais pas, en tout cas, les messages passent bien à Béziers. J'espère que ça ne se passera pas comme ça chez nous. Bref, et puis, le carton blanc, le carton blanc, c'était la reprise en Coupe d'Europe. on a vu hier un très bel essai d'un très jeune Gaël Ficou avec Toulouse et les clubs français mis à part Montpellier qui avaient la malchance de tomber contre Toulon se sont plutôt bien débrouillés donc bonne chance à eux et bravo à Gaël Ficou. Manuel Caillot, un carton blanc, un carton noir. Un carton noir, je vais rester sur la Coupe d'Europe pour ceux qui ont vu le match de Castres vendredi soir. Ils peuvent se plaindre de l'arbitrage un petit peu quand même qui n'a pas été en leur faveur et je trouve que ce n'est pas la première fois qu'en Europe les clubs français se font un petit peu avoir et ne sont pas épargnés par l'arbitrage. Voilà, je m'arrête là-dessus. Et carton blanc à Thomas Larangera pour sa première titularisation, son 6 sur 6 au pied, bravo à lui en espérant que ça dure. Voilà pour les cartons de Manuel Caillot. Christophe Tasté, un carton noir au célèbre voyant médium prof machin qui a déposé sa carte de visite sur Montparebrise ce matin. S'il se dit pouvoir résoudre tous les cas même les plus désespérés, apparemment, il ne peut rien faire pour Dax et Mont-de-Marsan. Ça ne marche pas cette année. Et puis, carton blanc à pénalité, je ne savais pas qu'il faisait partie de l'effectif du CAB mais j'ai bien écouté le match à la radio. C'est bien grâce à un essai de pénalité qu'on a eu le point du bonus offensif. Il ne laisse rien passer à Manuel Caillot. C'est terrible. Intransigeant. Il faut l'être de temps en temps. C'est déjà la fin de ce bleu blanc noir. Merci à vous. Oui, Olivier ? Oui, voilà. Je voudrais juste finir un peu l'émission par rapport aux supporters. Comme le disait Thomas, c'est très important. On les a sentis derrière nous ce week-end et on va en avoir besoin encore lors des prochains matchs contre Pau notamment à la maison et tout au long de la saison. Et voilà, on va essayer de leur donner plus de plaisir qu'ils l'ont eu cette année. Et on les sent vraiment derrière nous et c'est très important. Voilà, le message je pense est passé. Merci beaucoup Olivier Quessot et Thomas Larangera d'être venus nous voir. Merci, avec plaisir. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci à Nicolas Delamontagne, notre partenaire. Bonne soirée. Bonne soirée Mickaël. Manuel Caillot et Christophe Tastet, France Belimousin. Sans oublier Jérôme Ragano à la technique. Merci à tous. C'est donc la fin de cette émission. On se retrouve dans quelques petites minutes mais pour du basket. Cette fois, deuxième journée de proie. Le CSP reçoit Strasbourg à 20h30 au Palais des Sports. On se retrouve dans un instant pour l'avant-match en direct du Palais des Sports de Beaublanc. Avant cela, un peu de musique. Le deuxième choix d'Olivier Quessot, Hunter et le titre Rock On sur France Belimousin. A plus tard. France Belimousin, radio officielle du CAV.